Ce n'est pas non plus pour tailler le coach Garcia, mais ça faisait du bien d'avoir du changement un peu. Ça faisait trois ans qu'on était avec lui. C'était vrai que la saison dernière, elle a été très compliquée. Il y a eu pas mal de cassures, donc ça a fait du bien d'avoir un coach frais, qui est jeune, qui est ambitieux. C'est clair. Les grandes différences, même si c'est difficile toujours de comparer les entraîneurs, c'est quoi la grande différence entre la méthode Garcia et la méthode Village Boas ? Je pense que c'est au niveau du jeu. Je pense qu'avec le coach Garcia, on essayait de jouer, mais c'était différent. Pour moi, on ne travaillait pas assez à l'entraînement. D'accord. Mais avec le coach Village Boas, c'est différent. Là, il nous explique vraiment, par exemple, ce qu'il veut qu'on fasse dans les ressources de balles. Il nous fait des schémas, carrément. C'est vraiment précis. Pour moi, c'est sur ça la différence. Après, attention, je ne vais pas cracher sur le coach Garcia. Non, non, mais ce n'est pas une façon de cracher. De toute façon. Je suis...